alors je suis en train de garder les clés pour l'astrologie 76 et j'ai trouvé que j'avais utilisé une formule assez heureuse qui était vraie et fausse tradition astrologique c'est une imposition critique des traditions alors lors de mon voyage en inde j'avais fait un exposé sur les dasa devant des astrologues hindous justement et je leur avais dit c'est là je leur ai présenté ça comme l'astrologie occidentale de la tradition astrologique donc les dasa c'est un système qui est qui a beaucoup fasciné les astrogues occidentaux d'ailleurs ça répartit une période de 120 ans entre les septénaires plus les noeuds lunaires et chaque chaque fois il y a une période précise qui n'est d'ailleurs pas la même alors justement ce propos c'est là dessus que j'ai fait ma conférence en 76 à bangalore soleil 6 ans lune 10 ans mars 7 ans nous ascendant 18 ans jupiter 16 ans saturne 13 ans mercure 17 ans de l'ascendant 7 ans vénus 20 ans sur un peu 120 ans alors on voit tout quelque chose qui cloche puisqu'il ya une symétrie entre le nœud ascendant et le nœud descendant alors que le nœud ascendant fait 18 ans et le nœud descendant fait sept ans et inversement vous avez mars qui fait sept ans et mercure qui fait alors moi j'ai proposé qu'on mette les deux nœuds avec la même durée et donc ça permet d'intervertir les systèmes voilà donc finalement eux ils ont leur habitude de faire comme ça il n'y a pas de problème et moi j'en dis mais oui mais vous avez une tradition qui visiblement n'était pas élaboré comme ça à la base à la base je vais je fais j'ai toujours cette approche critique et voilà au départ il ya une cohérence voilà c'est mon postulat au départ quand un système est élaboré il est cohérent après il se détériore donc si vous avez un état détérioré ça veut dire que c'est un état tardif qui ne répond pas à l'état premier voilà mon raisonnement et donc voilà alors j'ai repris aussi des choses sur l'asprogé hindou dans mathématiques divinatoires pour ceux qui veulent le savoir et tout un chapitre là dessus qui paru en 83 et c'est un c'est un système qui est intéressant les dasa c'est bien pratique de dire voilà le dasa je suis dans le dasa de jupiter il va durer tant d'années et puis après je vais passer à notre dasa l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de garder l'astronomie c'est un système qui fonctionne par lui-même et on peut lui reprocher de ne pas être fondé sur l'astronomie évidemment mais d'un autre côté cette idée d'une division même si elle n'est pas égale entre chaque planète me paraît très heureuse parce que quand on travaille uniquement sur les aspects et que on n'a même plus de division parce que chaque fois il ya quelque chose qui interfère il ya un mélange un aspect qui vient de saisir on n'a plus aucune division et j'avais fait un congrès à nantes il ya quelques années je crois que c'était en 2013 où j'avais rassemblé des astrogues et des numérologues ça a été con ça a été filmé d'ailleurs des numérologues qui sont fumés et je disais finalement les numérologues eux au moins alors eux ils n'ont pas l'astronomie mais ils ont la cohérence numérique et nous on a l'astronomie mais pas la cohérence numérique on pourrait trouver une solution alors la solution à mon avis c'est tout simplement d'avoir une seule planète alors avec le monoplanétarisme la cohérence est évidemment garantie mais dès que vous introduisez deux et surtout trois facteurs et plus là on est on n'a plus des périodes de qui sont répétés et parce que ça varie avec l'astronomie avec les verts donc appuyer l'astrologie sur l'astronomie c'est assez suicidaire par certains côtés